A bord du Luna Blue, c'est branle-bas de combat. Dans quelques minutes, ce 14 mètres va larguer les amarres, cap sur les baléares. Le premier jour du reste de leur vie pour Jean-Luc, Sandrine et le petit Gabriel. C'est beaucoup d'émotion, la séparation avec notre vie à terre et avec tout ce qu'on aime. Elle est difficile, elle est très émouvante. Mais en fait, on est très motivé aussi. Je crois que pour mener des projets comme ça, il faut avoir beaucoup de motivation en soi. Il faut presque avoir quelque chose qui nous dépasse en fait. Ce matin, c'est l'aboutissement d'un rêve. Partir loin, très loin du port d'attache. La Méditerranée d'abord, puis l'Atlantique. A la barre, Jean-Luc, skipper de métier, qui cache son émotion derrière un masque professionnel. Dans ma tête, il y a du monde à bord. Donc je fais mon travail et je suis, première étape, baléare. Donc je suis au baléare dans ma tête. Je ne suis pas du tout dans, on s'en va loin. Donc un pas après l'autre, tranquillement. A bord, avec la petite famille, 5 passagers, 5 stagiaires. Car Jean-Luc et Sandrine financent une partie du voyage avec des cours de navigation pour des amateurs avides de grand large. Le but, c'est de s'améliorer un petit peu au niveau de la voile, prendre de l'autonomie. Puis oser passer de skipper à capitaine, c'est-on jamais un jour. C'est grâce à vous aussi. Une dernière escale pour les familles, un dernier au revoir. Et c'est parti pour au moins 16 mois vers les Alizés, le Brésil, Ushuaia. Alors, au revoir Sandrine, Jean-Luc, Gabriel et bon vent.